Pour la quatrième année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 7 au 11 décembre 2021. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « L'Afrique se mobilise pour la sécurité sanitaire mondiale ». Placé sous la présidence effective de son excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel et des centaines d'étudiants en médecine. Cette quatrième édition du Forum, avec 3000 participants, sera organisée en format virtuel et placée sous le signe du leadership des femmes et des jeunes avec du 7 au 10 décembre 2021, un Forum des jeunes, un Forum des femmes et un Forum scientifique. Le samedi 11 décembre 2021 se tiendra une cérémonie en présentiel pour célébrer les 50 ans du prix Galien International et le Golden Jubilé. Au cours de cette cérémonie, pour la première fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 7 au 11 décembre à Dakar, le Forum Galien Afrique célèbre la santé, l'innovation et la recherche en Afrique. Bonjour, je suis très heureuse et très contente de vous avoir aujourd'hui dans le cadre de la quatrième édition du Forum Galien Afrique du 7 au 11 décembre 2021. Cette quatrième édition qui est intitulée « L'Afrique se mobilise pour la sécurité sanitaire mondiale ». J'ai le grand honneur aussi de présider ce panel, mais surtout d'apprendre de vous, mesdames, et de comprendre un petit peu ce volet. J'ai le grand plaisir d'être avec des femmes éminentes qui font partie de ce panel. Madame Olimatassar, madame Stéphanie Deyou, docteur Kudiasso et madame Pandasek Mambo. Bienvenue à ce panel et nous allons parler, discuter des conséquences socio-économiques, équité et genre dans le cadre de la sécurité sanitaire mondiale. Nous savons tous que la femme a beaucoup à faire pour vraiment assurer et pour être impliquée dans la sécurité sanitaire mondiale. Et combien le rôle de la femme est important dans notre continent, où nous savons que la femme maintenant, elle est dans tous les domaines de l'éducation, de la santé, de tous les secteurs économiques. Et son rôle est aussi important en tant qu'éducatrice, en tant que réceptrice et en tant aussi qu'un élément essentiel dans le développement économique du continent. Mais restons toujours un peu vigilants pour dire qu'encore dans notre continent, la femme n'a pas vraiment tout le pouvoir pour agir. Et ce que nous allons apprendre de ce panel, mesdames, j'aimerais bien, si vous le souhaiteriez bien, commencez par poser ma première question à madame Olimatassar. Madame Olimatassar, vous êtes la directrice de l'ONU Femmes et votre institution s'est beaucoup illustrée dans le cadre de la promotion de l'équité et genre. Vous êtes aussi convaincue que la question du genre ne devrait pas être réglée à huis clos entre les femmes. Mais il s'agit d'associer à ce combat aussi les hommes pour mieux défendre la cause de la femme en général et dans la société africaine en particulier. Pouvez-vous nous faire un bilan de ce combat de 25 ans après la conférence internationale de Beijing? Oui, merci beaucoup. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer, je pense, au Women's Forum. Vous faites une fierté sur le continent en tant que femme leader. Nous sommes à un moment extrêmement important dans le monde. Nous sommes en pleine pandémie de la COVID-19. Si vous vous souvenez, l'année dernière, nous fêtions les 25 ans de la plateforme de Beijing. Effectivement, plus de 45 000 femmes s'étaient retrouvées en 1995 en Chine. Et suite à cette réunion très, très, très célèbre, d'ailleurs, Mme Hillary Clinton avait fait un discours que l'on trouve aujourd'hui sur les t-shirts, Women's Rights are Human Rights. Et les femmes avaient mis sur la table 12 points critiques qui portaient sur la santé, l'éducation, l'autonomisation, la petite fille, girl, child, le rôle des médias. Et l'année dernière était une année de bilan. C'était le Beijing plus 25. Et tous les pays du monde ont fait un rapport national. Un rapport national qui portait, je dirais, essentiellement sur trois grands piliers. Un des premiers piliers portait sur les droits des femmes. Est-ce que nous avons fait bouger les lignes en termes de Women's Rights, droit à la terre, droit à la santé, à la santé de la reproduction, etc. Droit à une vie sans violence, etc. Et le deuxième point sur lequel tous les pays ont fait le bilan était sur le point de la représentativité. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes sont à la table? Il y avait des bonnes pratiques. Il y a certains pays qui, aujourd'hui, ont une parité, comme le Sénégal à l'Assemblée. Nous voulons de voir l'Allemagne qui vient de nous faire un gouvernement paritaire, comme la France, le Cap-Vert, le Canada. Donc, les femmes, dans certains pays, grâce à des quotas ou une volonté politique, ont pu se retrouver au plus haut niveau. Mais la représentativité de la femme, de la femme africaine particulièrement, est encore un de nos défis. Et le dernier défi sur lequel tous les pays se sont penchés était le dépit des ressources. Est-ce que nous investissons assez sur l'agenda féministe? En juin 2021, si vous vous souvenez, à Paris, sous le leadership du président Macron, les 25 ans de la plateforme de BG ont fait l'objet d'un grand forum. Un forum que, au-delà de l'événementiel, que nous appelions un moment d'accélération, puisque c'était un moment où les pays devaient prendre des engagements chiffrés en termes de politique publique, mais aussi en termes de finances et d'investissement. Et au sortir de la rencontre de Paris, les pays du monde entier se sont engagés pour un investissement de plus de 40 milliards de dollars, 40 billion, sur l'agenda des femmes dans leurs pays respectifs. Et nous, notre rôle aujourd'hui, c'est d'être dans la vigilance, puisque la pandémie de la COVID-19 nous a montré que les femmes sont vulnérables. Elles sont au bas de la pyramide en termes d'impact socio-économique et surtout au niveau des violences faites aux femmes. Si vous vous souvenez, le secrétaire général des Nations Unies avait fait un discours très célèbre où il appelait les violences faites aux femmes la pandémie de l'ombre. Et cette pandémie de l'ombre était dans tous les pays du monde, où les femmes se sont retrouvées confinées avec leurs partenaires intimes, leurs agresseurs. Et tous les pays essayaient de mettre en place des mesures, des codes à la pharmacie pour que les femmes puissent dénoncer lorsqu'elles sont en situation de détresse. Donc, les violences très importantes, mais aussi la précarité socio-économique. Les femmes, surtout en Afrique, sont dans le secteur informel. Alors, vous vous imaginez, lorsqu'il y a eu des restrictions de mouvements, des couvre-feux, etc., les femmes se sont retrouvées sans revenus. Et là, dans certains de nos pays, nous n'avons pas de système de protection sociale. Donc, ce secteur informel n'arrivait pas à survivre. Certains pays ont innové, le Togo a fait des cash transfers, le Sénégal a distribué, par exemple, des vivres. Mais d'autres, les femmes que nous avons rencontrées sur le continent nous ont dit, nous n'avons pas besoin de vivres. Nous avons besoin de capital. Puisque aujourd'hui, nous sommes vraiment en phase de « build back better », mieux reconstruire. Et elles nous demandent des fonds, des financements conséquents pour pouvoir reprendre leurs activités. Et nous savons que lorsque une femme est autonomisée, elle dépense beaucoup plus sur la santé, l'éducation de sa famille. Et je pense que c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Merci beaucoup, chère madame. C'est vrai, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits un peu partout. Mais l'Afrique reste toujours un peu derrière. Mais je pense que certains pays comme le Sénégal ou la Tunisie sont en train d'avancer contre le droit des femmes et la présence des femmes un peu partout. Et je pense qu'un forum pareil va mettre en exergue l'importance et le rôle que joue la femme un peu partout. Et ça, c'est ce que nous cherchons aujourd'hui. C'est comment aussi faire illuminer la présence des femmes. Donc, ma question maintenant à madame Stéphanie Sidoux. Au mois de juillet, c'est une à Paris la conférence sur génération égalité. Pouvez-vous nous partager avec nous les grandes conclusions de cette conférence, madame ? Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes. C'est un grand honneur d'être parmi vous. Et je suis très heureuse de pouvoir prendre la suite de l'excellente intervention de madame Oulima Tassar sur ce sujet. Alors, effectivement, la France a depuis l'année 2018 une diplomatie féministe qui repose sur la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et les nations des violences. Et c'est, d'une certaine façon, avec une très claire conscience de l'engagement pris que la France a proposé d'accueillir le Forum Génération Égalité à Paris en juillet 2021. Et qui marquait bien 26 ans après l'adoption historique de la déclaration et du programme d'action de Pékin, l'importance de continuer à investir ce sujet. Nous étions, en plus d'ONU femmes, aux côtés du Mexique en tant qu'intervenantes dans cette initiative. Alors, l'idée était vraiment de aussi rénover un petit peu le format. Et plutôt qu'un sommet classique de l'ONU entre États, l'approche a été immédiatement choisie d'essayer d'aller directement chercher des engagements très concrets. Et quand il a ouvert le Forum, le président Macron a dit, oui, il nous faut maintenant avoir cette action proactive, volontaire, face au vent mauvais, je le cite, des forces réactionnaires patriarcales qui tentent de reprendre le pouvoir sous la forme de ce qu'on pourrait appeler une internationale du conservatisme. Et on a vu que nous avons tort de considérer quoi que ce soit comme acquis en matière des droits des femmes. Les reculs sont permanents et constituent autant de mauvaises surprises quand ils interviennent. Et cela partout dans le monde, y compris en Europe, y compris aux États-Unis. Et nous devons continuer de rester extrêmement vigilants. Pour revenir au Forum Génération Égalité, alors comme bien dit par Madame Sarr, les résultats ont été significatifs. Et cette approche a apporté ses fruits, cette approche valorisant les engagements proactifs, avec cette annonce de plus de 40 milliards d'euros de nouveaux engagements par les États sur la période 2021-2026 et des annonces politiques également de 68 gouvernements participants. Il y a eu 1 000 engagements annoncés qui prennent place dans le cadre d'un plan mondial d'accélération pour l'égalité entre les femmes et les hommes, avec six coalitions d'action dont je rappelle les thèmes. 1. Violence sexiste. 2. Justice et droits économiques. 3. Autonomie corporelle et santé et droits sexuels et reproductifs. 4. Action féministe pour la justice climatique. 5. Technologie et innovation pour l'égalité des sexes. 6. Mouvements et leadership féministes. Il y a eu également le lancement d'un mécanisme de suivi de l'agenda Femmes, Pays, Sécurité et Action humanitaire piloté par UNUFAM. Les engagements en termes de politique publique ont été particulièrement marquants et on a un ensemble de pays qui s'est engagé. Nous sommes sur le continent africain pour la réunion d'aujourd'hui, même si certains d'entre nous, malheureusement, sont en virtuel. C'est mon cas et on peut mentionner par exemple l'exemple du Kenya qui a lancé un plan national d'action contre les violences de genre qui a été salué par la société civile. Et bien sûr, le Sénégal qui s'était engagé dans trois coalitions d'action. Celle sur les violences basées sur le genre, avec l'application de la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie. Deux, sur la justice économique. Un engagement du Sénégal sur la justice économique. Et trois, sur les technologies et sur les innovations, et qui ont rappelé l'importance de placer les femmes et les filles au cœur des politiques publiques, et à commencer par l'éducation. Récemment, notre ministre française chargée de l'égalité femmes-hommes, Mme Elisabeth Moreno, est venue au Sénégal. Et avec son homologue, Mme Salimata Diobdiang, elles ont organisé une table ronde au cours de laquelle a été décidé de continuer à renforcer l'action prise en cadre de cette coalition droit et justice économique des femmes. J'ajoute que le Sénégal va assurer la prochaine présidence de l'Union africaine et pourra prendre la suite des actions proactives de la présidence de République démocratique du Congo pour continuer à porter l'agenda sur l'égalité des femmes et des hommes en Afrique. Autre exemple, celui du Burkina Faso. qui s'est positionné comme champion d'une dynamique régionale en face du libre accès aux soins pour les femmes enceintes. Et également, on a du côté de la France un fort engagement en tant que co-champion de cette coalition sur les droits et santé sexuels et reproductifs de façon à accompagner tous les efforts faits, notamment en Afrique de l'Ouest, pour assurer que les soins de santé essentiels pour les femmes, les enfants et les adolescents soient bien portés. Je cite à cet égard l'initiative que soutient bien la France, le Fonds français Muscoca, sur ces thématiques. Pour terminer sur le FGE, je rappelle des engagements importants qui ont été pris au plus haut niveau, multilatéral, par exemple l'Alliance pour le CARE, qui a été portée par le Mexique et par ONUFAM, sur les enjeux du travail de soins non rémunérés, et aussi, cette fois-ci porté par le Canada, une alliance mondiale pour des mouvements féministes durables. Il y a eu également plusieurs initiatives globales qui ont été lancées. Un appel de Paris pour la génération de l'égalité dans le sport, également, bien sûr, avec ONUFAM, avec le Comité international olympique, et tout cela pour améliorer l'égalité dans le sport. Vous savez que les prochains Jeux olympiques seront accueillis à Paris en 2024. Une charte pour lutter contre les stéréotypes de genre dans les industries culturelles et créatives, avec 76 organisations publiques et privées signataires dans 23 pays pour changer les pratiques. C'est l'importance que revêt, bien sûr, la question des représentations au niveau de l'audiovisuel, au niveau de l'image des femmes d'une façon générale. Une campagne sur l'égalité des sexes dans le secteur de la santé. Et pour cela, j'aimerais, si vous m'y autorisez, avant de conclure mon intervention, dire quelques mots d'une initiative que la France a portée plus particulièrement, qui est l'initiative pour la place des femmes dans la santé, ou en anglais, Gender Equal Health and Care Workforce Initiative. C'est une initiative qui est soutenue fortement par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS et par l'ONG Women in Global Health, et qui vise à saisir finalement le contexte évidemment catastrophique de la pandémie de COVID-19, mais qui a permis justement de mettre en évidence combien les femmes contribuent à la santé. Elle représente, je le rappelle, 70% des travailleurs et travailleuses de santé qui sont dans le monde entier au nombre de 135 millions de professionnels de santé. Et l'idée de l'initiative est de mettre en valeur l'effet multiplicateur des investissements, des politiques de changement qui visent à améliorer la situation des personnels de santé. Un effet multiplicateur parce qu'il apporte un triple bénéfice ou triple dividende, un bénéfice en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, un bénéfice en termes d'amélioration de la santé pour les populations, mais également, et ce n'est pas négligeable, un bénéfice en termes de développement, puisqu'il a été démontré notamment par l'OCDE, qu'un investissement augmenté dans le secteur de la santé rapportait des bénéfices et des points en termes de croissance économique. Alors, cette initiative a été lancée lors d'une table ronde en février 2021. Elle a été mise en valeur en juillet lors du Forum Génération Égalité. Et un prochain événement a lieu, elle a été, pardon, aussi mise en valeur à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et nous avons dans quelques jours, le 17 décembre, encore un événement qui va nous permettre de faire le point sur la première année d'existence de l'initiative qui réunit à ce jour une quinzaine d'États, des organisations des Nations Unies, des organisations internationales de santé comme le Fonds mondial ou United, et des ONG. Et ce qui est assez remarquable, c'est à quel point, toutes les fois que nous avons un événement autour de ce sujet, à quel point nous avons un véritable enthousiasme, une véritable mobilisation de la part des participants et participantes. Et depuis le Forum Génération Égalité, nous nous sommes vraiment mis d'accord sur les axes, sur des axes très, très concrets apportés, autour notamment de principes qui sont, par exemple, un, de ne plus accepter de violence et de discrimination à l'égard des professionnels de santé, avec une solution qui est d'encourager les États à signer et ratifier la Convention de l'OIT contre le harcèlement du travail, la Convention numéro 190, et promouvoir auprès des gouvernements la ratification de cet instrument. Deuxièmement, ne plus accepter que les questions de santé soient discutées et décidées sans que les femmes participent au processus, sans qu'elles aient leur place à leur table, comme l'a dit Madame Sarr tout à l'heure. Et pour cela, il faut, évidemment, ça implique que les femmes aient tous les outils et les armes à leur disposition, à commencer par l'éducation, à commencer par la formation. Un troisième point, c'est de ne plus accepter le travail non rémunéré, c'est-à-dire, finalement, compter sur les bénévoles pour assurer la santé. Que les bénévoles se motivent et se mobilisent, c'est essentiel, ça fait partie de la vie de nos communautés, de nos familles, de nos villages. Mais compter durablement sur le fait que ces bénévoles vont assurer des prestations de santé, ça n'est pas acceptable, d'autant que, dans bien des cas, ces bénévoles sont des femmes. Donc là, un engagement de la part de toutes les organisations internationales de santé, des bailleurs, d'une manière générale, à ne plus financer d'actions qui ne comporteraient pas une rémunération suffisante des personnels engagés. Et puis enfin, des propositions également pour redynamiser les engagements des États à consacrer dans leur budget une part suffisante à la santé et, en particulier, encore une fois, à la rémunération des ressources et du personnel en santé. Voilà, en quelques éléments, j'ai parlé assez longuement. Je conclure en disant que la crise sanitaire nous a rappelé, s'il en était besoin, à la fois la vulnérabilité des femmes, comme l'a bien dit Madame Sarr, mais aussi leur rôle central en tant que professionnelle de santé, en première ligne dans la crise. Et combien il nous est à tous, dans tous nos pays, profitable de veiller à ce que des agents de santé qualifiés, ayant accès à la formation tout au long de la vie, équipés et protégés, constituent bien les fondements de systèmes de santé efficients et durables. Et dans le suivi du Forum Génération Égalité, vous pouvez compter sur la France pour continuer à s'investir pleinement dans la mise en œuvre des engagements que la France a pris, à titre national, et aussi à la bonne mise en œuvre de ces engagements internationaux. Nous ferons un point d'étape à mi-parcours en 2023. Il y aura une évaluation globale sous l'égide d'OMUFAM en 2026. Un grand merci pour votre attention. J'aimerais bien, vous avez tout dit, presque, juste pour insister sur l'engagement des États, sans la volonté politique, je ne pense pas qu'on saura vraiment franchir certains seuils. Et là, je salue cette initiative de ce Forum du président Sénégalais Makissal, de l'enthousiasme aussi et vraiment du grand travail qui a été fait par la ministre de la Santé, professeure Ewa, parce qu'elle a fait un travail extraordinaire pour réussir ce Forum, et Mme Kolsek, et elle s'est engagée elle-même pour tout le suivi de ce Forum. Je m'adresse maintenant à Dr. Kou Diassou. Vous êtes une éminente socio-anthropologue et vous avez une grande expérience dans le recueil des personnes affectées dans le cadre des urgences sanitaires, Ebola, le SIDA, COVID-19, etc., mais aussi dans la promotion de la participation des femmes dans la résolution des problèmes de santé en général et dans la sécurité sanitaire en particulier. Que pensez-vous, madame, du rôle des femmes dans le cadre de la réponse à la pandémie au COVID-19 en Afrique en général et au Sénégal en particulier? À vous la parole, Dr. Saab. Merci beaucoup. Donc, je voudrais à mon tour remercier les organisateurs de m'avoir invitée et surtout le plaisir de parler après un niveau, je dirais, beaucoup plus politique pour porter la parole d'une anthropologue que je suis qui porte la parole des femmes dans leur vécu quotidien de tous les jours. Ce que je veux dire à travers cette crise, c'est que nous avons... J'ai eu la chance de pouvoir travailler dans le cadre de protocoles de recherche qui ont été mis en place dès la pandémie du COVID-19. Et donc, nous pouvons partager avec vous cette expérience qui témoigne du rôle très important que les femmes ont joué en Afrique d'une manière générale, mais également au Sénégal parce que nous avons pu échanger et travailler avec certains de nos collègues de pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, le premier aspect dans lequel... Le premier domaine, c'est vraiment les femmes ont travaillé comme soignants dans l'unité domestique. Et dès que la COVID-19 est arrivée, nous avons vu ces femmes développer des stratégies d'adaptation pour préserver la santé, mais aussi celles de leurs proches, les conjoints, les enfants, mais surtout développer un ensemble d'interventions autour des personnes âgées, notamment pour les préserver lors des périodes de confinement, mais aussi lorsque les premiers cas au Sénégal, nous avons connu trois vagues de COVID-19 et très souvent, ce sont les femmes qui ont été mobilisées en premier dans leur compétence du cœur pour donner les médicaments dans un contexte d'incertitude scientifique où parfois les gens ne savaient pas trop quelle thérapie était la meilleure pour produire les premiers soins, dans un contexte où aussi il y avait cette crainte de contagion et de transmissibilité, mais en général, ce sont les femmes qui ont été aux premiers pour apporter ces personnes, pour les accompagner, mais aussi elles ont joué tout un travail de préservation de la confidentialité parce que dans un contexte d'épidémie, il y a eu à des moments donnés des difficultés de stigmatisation des personnes qui étaient COVID-19. Mais dans le cadre de ce soin domicile, les femmes ont eu aussi à gérer des personnes malades, des décès et à organiser parfois des funérailles dans des contextes de mesures restrictives. Le deuxième point sur lesquels les domaines dans lesquels les femmes ont intervenu, c'est ce qui a été dit un peu plus tôt par l'intervenant précédent, c'est dans le système de santé. Une particularité dans le système de santé, c'est que 75 à 80 % des personnes qui travaillent dans le système de santé en première ligne, c'est-à-dire dans les postes de santé, dans les centres de santé, mais qui vont être, qui vont assurer les gardes, qui vont vraiment être le premier contact des personnes malades, ce sont les femmes. Et ce que nous avons remarqué dans ce processus, c'est que ces femmes, dans la plupart du temps, elles ont des emplois précaires, que ce soit des aides-soignantes, que ce soit des bénévoles, tout simplement. Et derrière cette notion de bénévoles-là dans le système de santé, il faut savoir que ce cache, et même parfois celui de professionnels connus communautaires, ce qu'on appelle communément des âges-femmes communautaires, ou des médecins communautaires, ou parfois tout simplement des bénévoles, se cachent parfois des professionnels de santé qui ont acquis des compétences avérées, mais qui n'ont pas de travail dans le secteur formel, se retrouvent à travailler dans ce système de santé-là, officiellement dans des emplois très précaires. Et lorsque ces périodes de confinement sont arrivées, et notamment aussi bien pour Ebola que pour la COVID-19, ces femmes se sont retrouvées au premier plan pour assurer des services de santé. Ensuite, après leur rôle dans le cure, il y a aussi tout le rôle dans la santé communautaire, dans la sensibilisation, dans la mobilisation. Et au Sénégal, nous avons des acteurs communautaires tels que le Badié-Nogor, qui, dès que l'épidémie de COVID a débuté, ont été prises pour assurer tout le processus de mobilisation et de sensibilisation des communautés, pour faire adhérer aux populations aux mesures barrières, pour d'abord dire qu'effectivement, le COVID existait, pour tester de sa réalité, pour le bord du masque et mobiliser divers soutiens. Les femmes ont aussi joué leur rôle à travers les comités de ce qu'on a appelé les comités de veille et d'alerte communautaire, qui sont des communautés, des comités qui ont été mis en place pour identifier, signaler et référer parfois des cas contacts ou parfois des cas suspects et expliquer aux personnes qu'elles avaient bien le COVID. Je pense que, aussi, le troisième aspect, ça a été vraiment comme acteur de résilience économique et sociale au sein des ménages. Un des panélistes en a parlé, dans des contextes de confinement, ce que les femmes nous ont confié, c'est que lorsque les marchés étaient fermés, lorsqu'elles ne pouvaient plus travailler et qu'elles se retrouvaient parfois à la maison, elles devaient aussi travailler sur l'équilibre psychique de leurs conjoints, de leurs enfants, mais sans oublier aussi que certaines femmes se sont retrouvées à travailler à domicile avec, en plus, cette charge qui s'est accrue. Mais là où je voudrais terminer et donner une expérience très personnelle au Sénégal, c'est dans les... Ce qu'on a appelé les CTE, c'est les centres de traitement externes. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, au début de l'épidémie, il y a eu des centres de traitement externes dans lesquels les hommes et les femmes atteints de COVID-19 ont été mis en quarantaine le temps pour être pris en charge. Et nous avons réalisé une ethnographie d'une de ces structures et dans cette structure-là, nous avons vu que les femmes qui étaient parfois en nombre moins important que ceux des hommes ont mis en place immédiatement un système d'accueil, de soutien, mais également de solidarité. Elles ont pu organiser l'accueil, soutenir les personnes qui arrivaient, mettre en place un système de nettoyage de ce site-là, mettre en place des médiations pour des cas de conflit ou des personnes qui refusaient d'être prises en charge. et ce qui a emmené vraiment une amélioration à la fois de l'harmonie mais également des conditions de prise en charge. Et dans certains cas, elles ont continué ces relations, elles ont continué ces liens pour aller mettre en place une solidarité post-COVID qui continue jusqu'à cela. Et cela, je voudrais terminer sur un point pour dire qu'on se rend compte que dans l'épidémie de COVID-19 comme dans l'épidémie d'Ebola que nous avions également observé, finalement, on se rend compte que les femmes jouent un rôle majeur dans la résilience à travers cette fois-ci des relations de soins, des relations de soins où elles s'investissent à la fois comme dans la sphère domestique et dans le système de soins. Mais ce que je voudrais dire, c'est que là aussi, je voudrais rapporter une parole qui a été tite, c'est que rappeler que la relation de soins est au système de soins ce qui est le travail domestique à l'économie marchande. Elle est essentielle, mais elle est invisible. Et ce que nous disons, ce que nous pouvons dire en conclusion, c'est que tout ce travail qui a été fait dans les maisons, dans les structures de soins, n'est pas suffisamment valorisé et n'est pas suffisamment reconnu. Et c'est pour ça que j'adhère parfaitement à la proposition qui a été faite par la panélise précédente qui consiste à regarder de plus près ce qui se passe dans le rôle des femmes dans le système de soins et notamment autour de la santé communautaire dans lequel elles jouent un rôle magistral mais qui souvent est toujours invisible et insuffisamment reconnu. Merci beaucoup. À ajouter, vous avez bien expliqué et malheureusement, c'est vrai que notre rôle en tant que femmes passe toujours inaperçu. Donc, on ne communique pas assez, peut-être on ne montre pas assez l'effort des femmes. Donc, c'est à nous vraiment de mieux communiquer, d'être plus présentes pour parler un petit peu de ce que fait la femme de manière générale, la femme médecin, la femme soignante, la femme à la maison parce que nous représentons la moitié de la société et nous avons aussi un engagement envers notre pays pour qu'on soit aussi toujours à la France. Moi, je ne pourrais pas ne pas aussi, il y a une question, pas une question, une affirmation de M. Moussa Doumou Goya. Il dit, la réussite des femmes africaines, c'est la réussite de l'Afrique. Je n'ai qu'à vraiment validé ce qu'il a dit. C'est vrai, c'est vrai. Donc, pour réussir, nous avons besoin des femmes africaines. Et merci, merci pour vraiment, c'est ça, la participation des hommes parce que eux aussi, ils sont convaincus du rôle majeur des femmes. Là, je m'adresse maintenant à Mme Pendasek Mambo. Madame, vous êtes la présidente du comité de lutte contre les violences faites aux femmes au Sénégal et vous avez publié beaucoup d'articles et écrit un livre sur la violence faite aux femmes. Nous avons constaté que durant le confinement et dans le cadre de la réponse à la pandémie du COVID-19, les violences faites aux femmes se sont exerbées. Pouvez-vous partager avec nous votre expérience sur les violences faites aux femmes, surtout dans le cadre de la sécurité sanitaire mondiale? Merci et bonjour à tout le monde. C'est Mme Pendasek Diouf et je suis la présidente du comité contre les violences faites aux femmes. et le CELVF qui remercie Mme la ministre de nous avoir invité à un important panel. Je dirais que la sécurité sanitaire de manière générale place les femmes au cœur de la question de l'égalité des sexes. La pandémie du COVID est rapidement devenue une urgence de santé et où la famille sénégalaise a été très exposée aux plans sanitaires, économiques, sociales, accroissant du coup la vulnérabilité de certains de ses membres que sont les femmes et les enfants. Mais s'il est problématique, tous, aussi bien les hommes que les femmes constatent et fait que les ravages de COVID sont encore plus graves pour les femmes et en effet du fait de leurs rôles sociaux et en ce qui concerne les soins domestiques, non rémunérés, la prise en charge des personnes âgées et l'entretien des enfants ainsi que la plus grande mobilité, les femmes ont été plus exposées à la contamination et à la propagation. En outre, elles subissent plus les contre-coups quand un membre de la famille est touché par COVID. Les conséquences sexo-spécifiques de la pandémie ont exacerbé ou accentué les violences exercées sur les femmes et ont mis à nu les inégalités sociales en termes de prise de décision dans la gestion de la crise. Les changements induisent surtout dans les nouveaux comportements et les règles de vie liées aux pressions économiques et sociales parmi lesquelles la cohabitation, le confinement, le renforcement de la promiscuité, la restriction de la mobilité, la réduction des revenus dans le ménage entre autres ont entraîné une recrudescence de certaines formes de violences basées sur le genre telles que celles conjugales, les agressions sexuelles, les violences morales et psychologiques, l'abandon de famille, la difficulté d'accès aux services de soins et génétiques. Et même s'il est difficile de disposer de statistiques à ce niveau ou de données détaillées pour mieux comprendre l'impact de COVID sur les violences basées sur le genre et ceci du fait de la difficulté pour les victimes à accéder à un service de santé ou de contacter des organisations s'occupant de ces problématiques ou un poste de défense ou de sécurité surtout pendant la période de confinement, ces services qui sont censés apporter une aide aux victimes de violences, les accueillir ou les accompagner et la plupart ont été perturbés ou inaccessibles pendant le confinement. et la communication en ligne adoptée par la suite également a connu certaines manquements. Ce qui fait que les cas sont de loin supérieurs aux cas réels et de nombreuses femmes ont été forcées de se confiner chez elles avec l'auteur de violence. L'espace domestique. L'espace domestique a été le plus touché et le principal lieu de production des violences basées sur le genre. On a noté ça et là, les causes et blessures ont été notées dans le répertoire des organisations de la société civile mais également les violences conjugales qui ont surtout porté sur des menaces de répétition ou de divorce, des violences morales et psychologiques, des violences verbales, des violences économiques, des violences sexuelles, des conditions de vie imposées par la situation de crise. Mais également, les violences ont été plus fréquentes chez les femmes entre 25 et 53 ans et des cas de harcèlement sexuel, de touchement et d'attentats à la pub ont été également répertoriés. La pandémie a eu des répercussions en termes de violence économique également. Des femmes, plus de 80% des femmes sont dans le secteur informel et ont vu du jour au lendemain leurs revenus et leurs activités décroître. En tout cas, la pression accrue et le maintien des violences basées sur le genre montrent qu'en tant de crise, les vulnérabilités des acteurs féminins sont exacerbées. Les mesures, je terminerai par là, pour dire que les mesures sanitaires sont très importantes pour endiguer la propagation du virus. Cependant, au vu de la délicescence des droits humains en situation de crise, il est fondamental de les accompagner par des mesures remédier aux inégalités touchant presque tous les secteurs de la vie des femmes et répondre aux besoins d'aide, de soutien et de protection des femmes, des filles et des groupes vulnérables. Il convient par conséquent de donner à une meilleure intégration de la dimension de genre dans les plans d'intervention et de relance. De nombreuses initiatives ont été développées par les organisations de la société civile, surtout celles actives dans la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est ainsi que le SMS en ligne a été mis à contribution pour collecter des données et permettre à la victime de violence dans sa localité de contacter rapidement, alerté pour être prise en charge, lui offrir également plus d'opportunités et de protection juridique, la mettre en relation avec un poste de santé ou un poste de défense et de sécurité. La société civile a également mis en place et vulgarisé des outils de sensibilisation à travers les médias et les réseaux sociaux pour sensibiliser et dissuader les potentiels autos de violence informés sur les sanctions encourues. Enfin, les organisations se sont réunies en une grande coalition pour également avec des kits alimentaires apporter un soulagement aux femmes impactées et aux ménages vulnérables. Voilà en ce qui concerne en tout cas l'impact de COVID sur les violences basées sur le genre et dire que quand on est en situation de crise, les femmes sont doublement impactées, impactées au plan sanitaire, mais également impactées au plan de leurs droits et au plan des violences exactées sur elles. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Vous savez, nous avons donc encore un peu de temps dans ce panel. Si vous avez quelque chose à ajouter, si une information, bien un point à préciser sur l'importance de cette équité et genre dans le cadre de la sécurité sanitaire mondiale, c'est à vous la parole, mesdames. Moi, je sais que c'est un sujet qui est très vague et bien qu'on parle pendant une heure ou plus qu'une heure, ce n'est pas suffisant pour mettre en valeur le travail des femmes et pour aussi appeler à avoir cette équité de gens, donc, dont la sécurité sanitaire, aussi bien locale qu'internationale. Mesdames les panélistes, si vous avez quelque chose, sinon, on rend l'antenne. Je ne pense pas qu'il y a des questions à ce que je vois. juste une affirmation de docteur Moussa de Mouboya. Lui, ce qui me pose à encourager la promotion de l'émancipation de la femme, c'est que quand les femmes sont bien formées et qu'elles occupent un grand poste, elles l'assument avec dévouement et honnêteté. Je pense que vous êtes tous d'accord. Donc, voilà, c'est bien dit et c'est dit surtout par un Africain pour montrer un petit peu l'importance des femmes. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de ce panel. Donc, je tiens à vous remercier, mesdames, de votre participation. Ce fut un panel intéressant avec des femmes aussi impliquées dans les débats économiques et sanitaires des différents pays. Votre engagement aussi, pour nous, c'est un exemple à suivre et j'espère qu'il y aura de plus en plus de femmes africaines qui suivront ce modèle de femmes dynamiques et qui cherchent surtout à promouvoir le rôle des femmes. Madame Bouchama, vous oubliez Maître Chantal Lenga de l'Association des juristes Burkinabés, j'ai l'impression. Je n'ai pas sur ma liste, mais de toute façon, Madame Chantal, à vous la parole. Si vous avez, Madame Chantal, je m'excuse, mais je n'ai pas sur le fil d'actualité, mais je suis désolée, je n'ai pas fait. Donc, voilà. Madame Chantal, c'est à vous la parole. Donc, parlez-nous un petit peu des conséquences socio-économiques, un petit peu de ce que vous en pensez après tout ce qui a été dit à propos de cette équité et genre. À vous la parole. Je vous remercie, Madame. Je suis Maître Lenga Chantal, avocate au Barreau du Burkina. Je suis membre de l'Association des femmes juristes du Burkina Faso. Vous pouvez partager mon diapo. En fait, l'Association juridique des femmes, l'Association des femmes juristes du Burkina Faso dès les premières heures de la pandémie, s'est engagée et aménée des actions. En fait, c'est une association qui a une existence de plus de... L'Association a un jugement d'existence et elle a amené des actions pendant la période de COVID ayant de la formation des agents de santé à la sensibilisation qui font partie des missions de l'Association. Et l'Association dispose de cliniques juridiques qui a même de proposer une assistance juridique, judiciaire et psychologique à l'égard des femmes victimes de violence, que ce soit des violences sexuelles physiques. Et pendant cette pandémie de COVID, l'Association a eu à constater qu'il y a eu une recrudescence de violence, surtout par rapport aux mesures qui ont été traises, à savoir le confinement. Les femmes étaient confinées avec leur bureau et dans les foyers où il n'y avait pas de dialogue, ça a compliqué la situation. Et du coup, elles ont été victimes de violence. L'Association des femmes juristes a eu à mêler des actions, a eu à prendre ses cas en main et nous, en tant qu'avocates, l'Association compte des avocats, des magistrats, des sociés, compte de deux fois c'est l'acceptance. Et moi, dans cette association, j'assiste au niveau de l'assistance judiciaire en défendant ces femmes qui sont victimes de violences. Et l'association a eu à mêler des actions pendant cette pandémie en assistant ces femmes qui se sont par rapport à leurs activités revues les radices de revues les plus les plus touchées. Elles occupent la majorité dans le sphère de notre développement économique. Les femmes bouquinabées sont en avant et elles ont été le plus touchées. L'association des femmes juristes de Burkina Faso a eu à mener des activités pour encourager ces femmes, sensibiliser ces femmes, mettre à disposition à ces femmes des cachets des jeunes hydroalcooliques pour les permettre de se protéger, pour les sensibiliser sur les mesures sanitaires. Et l'association a eu à rencontrer des défis. Et ce défi, c'est quoi? La réduction par rapport aux juristes basés sur les gens. Surtout par rapport à ce contexte de COVID. Et l'association a eu le soutien de beaucoup, parmi d'organisations, par exemple, le Foundation for Gas Society. Et l'association veut financer cette pandémie de COVID intégrée dans chaque projet, dans chaque projet des actions de prévention et de sensibilisation contre la COVID. Ces membres sont en même de sensibiliser ces femmes. Et ces femmes sont tellement outillées et elles ont été mises à l'abri par rapport nous sommes outillées par des médecins, des juristes, des avocats et elles sont protégées, ces femmes. Et ces traits de violence qui nous sont relatés, nous les traitons avec beaucoup plus d'attention. Et ces femmes sont vraiment protégées. Et cette pandémie a vraiment un impact social, économique sur les femmes. et l'Association des femmes juristes bouquinabées continue de jouer sa partition et fait des merveilles. Et elle constitue une structure de référence au Burkina Faso en ce qui concerne la protection des droits des femmes et des filles. Je vous remercie. Vous vous battez pour vraiment pour défendre des femmes. J'ai une question à vous toutes, mais celle qui sera disponible à répondre. C'est la question de M. Mamadou Samba Diallo. Comment pouvez-vous empêcher la violence faite aux femmes qui est un facteur répandu dans le monde et particulièrement en Afrique ? Que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut dénoncer ? Est-ce qu'il faut être regroupé ? Que faut-il faire ? Si jamais l'une des panélistes a une réponse à cette question, allez-y. Oulimata de ONU-Femmes, je vais me lancer et je laisserai la place aux autres panélistes. D'accord. Merci. Nous nous sommes rendus compte que pour faire bouger les lignes, il fallait appuyer sur plusieurs leviers et je partage toujours ces leviers lors de mes panèles. Il nous faut influencer sur les politiques publiques, donc il nous faut influencer sur les lois. c'est extrêmement important que le cadre réglementaire et législatif soit là. Il ne suffit pas, mais il faut qu'il soit là et que les populations sachent que tel comportement ou tel acte est puni par la loi. Le deuxième pilier dont tout le monde a parlé durant leurs interventions, c'est le renforcement de capacité. D'autres ont appelé ça éducation, d'autres ont appelé ça formation. Donc le pilier de ce qu'on appelle en anglais est extrêmement important. Le troisième axe sur lequel on doit appuyer, nous toutes et tous, c'est sur le financement. Puisque tout ce que nous avons comme idée, comme agenda, comme impact que nous voulons avoir demande des ressources, des ressources conséquentes, aussi bien des budgets nationaux que des partenaires, du multilatéralisme comme le système des Nations Unies. Le quatrième important point pour faire bouger les lignes, c'est tout ce qui est accès à l'information et l'accès au service. Madame la juriste en a parlé, si je suis violentée, au-delà de la loi et tout ce qu'il me faut dans mon écosystème en termes de soutien, d'appui psychosocial, de centre d'accueil, d'aide, accès à la justice, donc tout cet accès à l'information et au service est extrêmement important. Et en Afrique, je rajouterai les catalyseurs que sont la technologie. La COVID nous a montré qu'il était extrêmement important d'utiliser la technologie comme outil d'accès, de partage d'informations. Il nous faut de l'énergie, il nous faut de l'eau, il nous faut des routes. Donc, c'est tous ces ensembles qu'il faut. Pour changer aussi, faire bouger les lignes, nous savons que certains comportements sont ancrés sur des normes sociales et sur des mentalités. Et ça, il nous faut agir au niveau communautaire. Mais les autres panélistes ont parlé des baguenougor, qui sont les marraines de carquets, de loco. Mais aujourd'hui, ONU Femmes, à travers le mouvement He Foshi, les lui pour elle, c'est vraiment d'aller vers les chefs religieux, les chefs coutumiers, les chefs traditionnels. Moi, lorsque je voyage sur le continent, j'en fais un point de les rencontrer. parce qu'aujourd'hui, lorsque je rencontre l'élite africaine, parce que lorsqu'on rencontre les présidents, les ministres, ils savent que les violences faites aux femmes ont un coup. Ils savent que l'éducation des filles est extrêmement importante. Donc, moi, je sais que l'élite est convaincue du bien fondé, de l'égalité des genres et de l'autonomisation de la femme. Il nous faut travailler à la base et il nous faut travailler au niveau communautaire avec tous les acteurs, la société civile, nous-mêmes, pour qu'on puisse faire bouger les lignes. Donc, pour moi, c'est une approche holistique, comprehensive, comme on dit en anglais, qui nous permettra de faire bouger les lignes et tout le monde doit jouer un rôle, d'où cette importance, Madame l'ambassadeur en a parlé tout à l'heure, d'avoir des coalitions d'action. Parce que les coalitions d'action permettent d'identifier pour chaque acteur son avantage comparatif pour que vraiment son action puisse être ancrée sur cela et qu'ensemble, en synergie et en partenariat qu'on puisse avoir un impact et un résultat. Merci beaucoup. Si jamais il y a une autre panéliste qui souhaiterait émettre un point de vue ou rajouter, vous avez tout dit, mais quand même, si jamais on a besoin d'avoir un peu de notre point de vue. Madame Pendersek-Youf. Oui, allez-y. Oui. Effectivement, que faut-il faire pour faire reculer les violences basées sur le genre? Les lois sont importantes. Certes, la loi pour dissuader le code de violence, la loi pour persuader le code de violence, effectivement, la loi également à but éducatif. La loi, elle est importante, mais également, pour que la loi puisse s'appliquer, il faut qu'elle soit connue et qu'on ose saisir la justice en cas de violence faite aux femmes quand une victime de violence. À ce niveau, la sensibilisation, elle est extrêmement importante, l'information également, et que la victime de violence ose en parler, ose briser le silence, comme on dit. Nous sommes en Afrique, dans des sociétés où le témoignage et la dénonciation sont presque bannis. En tout cas, ce qui exacerbe la banalisation des violences faite aux femmes. Il faut de plus en plus, non seulement faire connaître les lois, mais également sensibiliser et éduquer sur les violences basées sur le genre. Ces violences faite aux femmes qui constituent une atteinte à la dignité de la personne et qui constituent une balade dans nos sociétés. Donc, l'accès à l'information, mais également le renforcement des capacités des communautés pour qu'elles connaissent les lois et qu'elles puissent également accéder à la justice. Accéder à la justice par les communautés avec l'amélioration de l'aide juridictionnelle, mais également leur permettre d'accéder à la justice en toute responsabilité et en toute connaissance de cause. Voilà au moins des jeux pour faire reculer les violences basées sur le genre. Mais ne plus avoir honte d'en parler, surtout les femmes victimes de violences conjugales. Ce dont on s'est rendu compte lors de nos dialogues avec les communautés ou lors de nos entretiens avec les femmes victimes de violences, c'est que la plupart ont honte d'en parler. La plupart ont honte de briser le silence et d'accepter la justice. Or, une loi ne peut s'appliquer que lorsqu'elle est connue et lorsqu'on s'agit de la justice à ce niveau. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Oui, j'en doute pas. C'est vrai qu'on a besoin de communiquer. C'est aussi culturel. Les femmes, elles n'osent pas divulguer certains secrets soi-disant familiaux. Donc, c'est pour ça peut-être qu'elle a peur d'en parler. Donc, j'ai deux panélistes que je souhaiterais. Allez-y, Mme Docteur Sao ou bien après, Mme Chantal. Merci. Je voudrais juste partager un point de vue. Bien sûr, je souscris à tout ce qui a été dit par les deux panélistes. Mais je voudrais juste rajouter un élément qui me semble important. C'est vraiment les dispositifs de médiation conjugale qu'il est important de mettre en place pour anticiper sur un certain nombre de crises. Et pour cela, il me semble que il serait parfois important de travailler à la fois avec les hommes et avec les femmes. Il me semble que dans notre pratique que nous voyons dans les systèmes de santé ou en cas de maladie et qui sont des moments privilégiés de compréhension des relations hommes-femmes, nous avons aussi accès à un certain nombre de fragilités masculines qui, lorsqu'elles ne sont pas comprises ni peuvent aboutir à des situations de violence qui peuvent se manifester de façon extrêmement difficile pour la société. Je vois de plus en plus des couples qui sont complètement perdus, qui ne disposent plus, qui sont en ville, qui habitent parfois ou à la campagne mais le conjoint est parti, a été immigré, etc. Et qui font que avec des normes de masculinité familiale qui sont quasiment les mêmes, des femmes qui sont maintenant de plus en plus, qui aspirent de façon tout à fait légitime à changer, en tout cas à des changements dans les rapports sociaux et parfois des hommes qui sont complètement dépassés par ce qui se passe. C'est pour ça qu'à mon sens, toutes ces lois, ces systèmes de quotas, de renforcement de capacité sont importants, mais je pense qu'il est aussi important de mettre en place des dispositifs de médiation conjugale, de médiation sociale, de dialogue communautaire avec les religieux. Je suis d'accord sur la question parce que dans un pays par exemple comme le Sénégal, si on ne dialogue pas avec les religieux, on ne pourra pas faire avancer certaines questions. mais la question aussi c'est comment dialoguer avec les religieux. Et je ne pense pas qu'il y ait une élite et des personnes d'une élite et des personnes d'un autre niveau. Je pense fondamentalement que les perceptions et les représentations des relations hommes-femmes sont les plus partagées dans toute la société. et nous avons accès à des situations d'extrême violence à la fois psychologique ou physique parfois dans certaines classes sociales mais seulement elles sont encore une fois tuées. Et il est important pour pouvoir arriver à ce balance, à cette approche équilibrée entre hommes-femmes de mettre en place et de renforcer ces espaces de médiation conjugale. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on va finir avec Maître Chantal. Oui, je vous remercie pour la parole et j'adhère parfaitement à tout ce que mes prédécesseurs ont déjà dit. Ce que je voulais ajouter c'est quoi ? De mon expérience d'avocate dans la défense des droits des femmes, c'est le problème majeur qui se pose c'est quoi ? C'est l'exécution des décisions de justice. C'est vrai, on arrive à défendre ces cas mais le problème qui se trouve vraiment compliqué c'est l'exécution des décisions de justice. Si on n'arrive pas à exécuter les décisions de justice, donc c'est compliqué. Bukino-François, à vous de la parole que j'ai rappelé de l'exécution des facturistes, les cas que nous résumons et que nous arrivons à défendre, on serait confrontés à des problèmes d'exécution de justice. Je me dis qu'avec l'effort de tout un chacun, le gouvernement fait des efforts par rapport à l'exécution et c'est mon souci que j'aimerais partager et demander par exemple comment je peux avoir d'autres expériences pour pouvoir aussi apporter par rapport à la résolution de cette situation. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Je tiens à remercier toutes les panélistes pour votre collaboration, pour votre apport lors de ce panel. Certes, vous avez beaucoup parlé de la femme, ce qu'il faut faire pour promouvoir la femme, la solidarité aussi vis-à-vis des femmes, la volonté politique, l'éducation, la formation, l'information, la communication et tous les aspects aussi économiques. Le chemin est encore lent pour nous, toutes femmes, quelle que soit notre nationalité, mais je pense avec des femmes aussi éminentes, aussi importantes, aussi déterminées que vous, je pense que le chemin sera plus simple et ce sera aussi des exemples parfaits pour la génération future. Merci pour votre participation, merci pour votre présence aujourd'hui. J'espère que la prochaine fois, on sera nous serons tous présents physiquement et je vous souhaite une très bonne santé sur tout avec ce qui se passe et des très bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous toutes et merci pour le Sénégal et la ministre aussi, donc pour la santé et pour son engagement à faire réussir ce forum. Donc, professeur Awa Kolesek, merci à vous et à très bientôt. Au revoir et merci. Merci. Merci beaucoup, un grand plaisir. Un grand plaisir pour moi. Merci à vous, merci à vous toutes, madame. Au revoir, merci, merci, merci. Merci. Pour la quatrième année consécutive, le forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 7 au 11 décembre 2021. Le forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « L'Afrique se mobilise pour la sécurité sanitaire mondiale ». Placé sous la présidence effective de son excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, le forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel et des centaines d'étudiants en médecine. Cette quatrième édition du forum, avec 3000 participants, sera organisée en format virtuel et placée sous le signe du leadership des femmes et des jeunes avec du 7 au 10 décembre 2021, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le samedi 11 décembre 2021, se tiendra une cérémonie en présentiel pour célébrer les 50 ans du prix Galien international et le Golden Jubilé. Au cours de cette cérémonie, pour la première fois, le prix Galien Afrique qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie sera décerné. du 7 au 11 décembre à Dakar, le forum Galien Afrique célèbre la santé, l'innovation et la recherche en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada